Interrogez sur l'affaire Gérard Depardieu dans une édition spéciale de CETAVOU diffusée mercredi soir sur France 5. Le Président de la République a estimé que l'acteur rend fière la France, en dépit des accusations de violences sexuelles à son encontre. Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. Invité d'une édition spéciale de CETAVOU ce mercredi 20 décembre 2023. Emmanuel Macron a été interrogé par Anne-Élisabeth Lemoyne et son équipe sur les accusations portées à l'encontre de Gérard Depardieu. Si est-il un immense acteur, a-t-il répondu, assurant qu'il rend fière la France. Il y a parfois des emballements sur des propos tenus, j'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages, a ajouté le chef de l'État. La Légion d'honneur n'est pas là pour faire la morale. Accusé de viol et d'agression sexuelle, l'acteur de 74 ans se trouve au cœur d'un tourbillon médiatique depuis la diffusion d'un épisode du magazine Complément d'Enquête. Dans ce reportage, les téléspectateurs ont pu le voir répéter des propos obscènes et sexistes aux femmes qui l'entourent. L'acteur semble également sexualiser une petite fille d'une dizaine d'années qui fait du cheval. Une séquence qui a choqué les spectateurs et qui est montée jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak a ainsi annoncé le week-end dernier qu'une procédure disciplinaire avait été ouverte en vue de retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu. Pour elle, l'acteur fait honte à la France. Une initiative pas vraiment au goût du Président de la République. La Légion d'honneur est un ordre dont je suis le grand maître, a-t-il rappelé. Et cet ordre n'est selon lui pas là pour faire la morale. Et donc ce n'est pas sur la base d'un reportage qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou à des responsables quand ils disent des choses qui me choquent ? La réponse est non. Oui, la ministre cesse d'avancer, un peu trop, a-t-il marclé. Les chasses à l'homme, je déteste ça. Interrogé sur la mise en examen de Gérard Depardieu pour viol, Emmanuel Macron a précisé qu'il se basait sur les polémiques actuelles. Dans nos valeurs liées à la présomption d'innocence, a-t-il encore ajouté, et ont pas commencé à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Purmedia.com vous propose de découvrir la séquence dans la vidéo ci-dessus. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça, a assuré le chef de l'État depuis l'Élysée, où l'émission s'était exceptionnellement installée pour l'occasion. À côté de ça, il y a des procédures judiciaires, a-t-il conclu. Trois plaintes pour viol Gérard Depardieu, qui clame son innocence et nie les faits, est mis en examen pour viol depuis 2020 à la suite d'une plainte déposée en 2018 par la jeune comédienne Charlotte Arnoux, alors âgée d'une vingtaine d'années. Il est également visé par une deuxième plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Daras, pour des faits a priori prescrits d'antan 2007 sur le tournage du film Disco. Une troisième plainte pour viol a également été déposée en Espagne par la journaliste et écrivaine espagnole Ruth Baza. Celle-ci accuse l'acteur de l'avoir violée le 12 octobre 1995 à Paris lors d'une interview. Elle avait alors 23 ans.